En 2013, les projets chercheurs citoyens nous avaient menés aux quatre coins de la région. Rencontrés scientifiques, penseurs, artistes, associations. Nous avions fait la connaissance de Nao, le robot, pièce maîtresse d'une recherche autour du handicap et d'un exosquelette. Nous nous étions interrogés sur l'économie sociale et solidaire. Nous avions étudié la présence de dioxines dans les sols d'Alu1. Nous avions joué dans un orchestre en prison ou encore grimpé sur les terris du bassin minier. Cinq projets qui ont contribué au succès du programme chercheurs citoyens dès 2011. Quatre années plus tard, ce sont 30 projets au total qui ont trouvé un terreau pour grandir. Alors autant vous dire, la promo 2013 rencontrée ce printemps nous a elle aussi mis la tête dans tous les sens. Il y a d'abord ces deux chercheuses en sciences de l'éducation qui nous ont emmenés au forum des sciences. Elles s'intéressent à l'enfant visiteur au musée. Donc c'est vraiment comment l'enfant, dans des situations de visiteur, quand il est avec sa famille, quand il est avec les gens qu'il encadre dans le temps extrascolaire, ou avec son enseignant, comment il se construit comme visiteur. Et qu'est-ce qu'il construit du musée en fait. Avec la réforme des rythmes scolaires, la recherche a trouvé un ancrage dans l'actualité. Tout comme le projet Les politiques de la nuit. Comment les politiques gèrent la nuit, dans les sociétés modernes, contemporaines, plurielles, complexes ? Au-delà de la problématique culturelle et artistique, ça engage aussi le travail de nuit, les problématiques liées au transport, au déplacement la nuit, les problématiques d'accès aux services sanitaires, secours. Et même, par exemple, on a travaillé sur un autre sujet, sur la place de la femme dans l'espace public, particulièrement la nuit. Très peu de temps après le lancement du projet, l'équipe de recherche se trouvait embarquée en pleine campagne municipale, dans les états généraux de la nuit. On n'est pas en train d'observer des choses qui se sont passées, comme c'est généralement ce qu'on peut faire en sciences politiques. On va observer une loi qui a été votée, une politique publique pour essayer de comprendre comment ça s'est mis en œuvre. Là, on voit les choses en permanence se transformer sous nos yeux. L'Europe se penche enfin sur la question des migrants et ça ne s'annonce pas facile. Calais, cette nuit, les migrants ont multiplié les coups de force pour tenter d'embarquer à bord de camions près du tunnel sous la Manche. Les migrants, la clandestinité, le cœur du sujet qui intéresse l'association Terre d'Errance et ce sociologue. Il est lui aussi ancré dans un sujet où on ne peut plus d'actualité en France et dans le Nord-Pas-de-Calais. Le premier volet de notre recherche est d'essayer de comprendre la situation institutionnelle, juridique, politique en France. En quelque sorte, comment se construisent les situations de clandestinité. Deuxième angle d'approche, c'est la situation que vivent les individus. Donc nous nous intéressons là aux camps, aux interactions à l'intérieur des camps et aussi avec tout l'environnement. Allez, encore une fois, on pousse et on relâche. Mes chercheurs citoyens, c'est aussi des problématiques autour de la vie quotidienne. Nous avons assisté à un atelier d'activité physique adaptée dans un EHPAD de Roubaix. Ici, on travaille à la prévention des chutes chez les personnes âgées avec ce postulat. Finalement, certaines chutes pourraient être causées par une inadéquation entre ce qu'on est capable de faire et ce qu'on pense être capable de faire. Et donc, avec l'âge, il est possible qu'on reste sur un modèle ancien. On pense être encore capable de faire plein de choses au niveau moteur. Mais en fait, on n'y arrive plus autant qu'on voudrait, d'où la chute. On va faire la même chose qu'on faisait tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on va venir essayer de toucher le plus bas possible. Ça leur fait du bien, ils le disent qu'ils se sentent bien en sortant de là. Donc au-delà des bénéfices sur le corps, ça a aussi un bénéfice dans la tête. Quittons Roubaix pour Calais. Ici, on travaille aux comportements alimentaires. Le bien vivre, le bien manger, le bien cuisiner. C'est tout ça dans En Marche. Qu'est-ce qui peut faire qu'on ait envie d'aller vers une alimentation de bonne qualité ? Et qu'est-ce qui fait que ça bouge ou pas ? Et donc, on est parti sur l'hypothèse qu'avoir des paniers de légumes et faire des ateliers cuisine pouvait changer quelque chose dans l'alimentation des personnes qui suivent ce programme. Alors vous avez regardé les proportions ? Non. Ah ben, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Terminons par une promenade au lac du Héron. Nous y avons vu des joggeurs, des marcheurs, des familles, des gens à pied, en vélo, qui profitent de ce cadre bucolique autour d'un lac urbain. Et la qualité de cette eau-là, c'est le domaine de ce scientifique de l'île 1. N'oublie pas de prendre de l'eau pour le phytoplankton et de mettre les deux bouteilles pour le périfiton. Bon voyage. Donc le principe d'eau pure, c'est de comprendre le fonctionnement des masses d'eau, de comprendre comment les polluants interagissent avec ces masses d'eau et d'échanger avec les citoyens autour de cette problématique. C'est quoi ça ? J'ai des larves de libellules et de demoiselles. Ouais. Le citoyen, il est partout. Il est à l'origine. Il est la finalité. Il est le prétexte. Les chercheurs auraient-ils pu d'ailleurs initier leur projet sans eux ? Non. Je ne l'aurais jamais initié dans un autre contexte. Le projet aurait eu lieu. Maintenant, il n'aurait pas pris cette forme-là. Il n'aurait pas eu l'implication civique, citoyenne et politique qu'il a prise du fait du partenariat noué. Alors ça, c'est sûr que toute la partie communication, échange avec les citoyens dans un programme purement scientifique serait sautée. Cette recherche telle qu'elle existe aujourd'hui, telle que les questions se sont modifiées, telle que nous pouvons la décrire aujourd'hui, très clairement, non. Elle a été modelée par cette association-là, entre nous, entre les chercheurs et les citoyens. Nous aurions pu aussi vous parler textile. Nous aurions pu vous parler des violences conjugales et de la santé des femmes, des enjeux culturels du travail, des métiers du soin et du travail social. Nous aurions pu. Ce sera pour la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada